Générique Linda Hamed, bonsoir. Bonsoir Nassima Djaout, bonsoir à tous. Voici les titres de cette nouvelle virée africaine. Les pays du continent qui seront aidés et accompagnés dans leur projet énergétique. L'Algérie le promet et c'est contenu dans la déclaration d'Alger. La situation au Soudan de plus en plus complexe, difficile à gérer sur les plans militaires, diplomatiques mais aussi humanitaires, le porte-parole du CICR s'exprime dans cette édition. Au Tchad voisin, la situation n'est guère meilleure. La hausse des arrivées des réfugiés soudanais met à mal en Jamena. Et puis sport, vous le suivez depuis tout à l'heure. Le match football, Usma, Super Sport, United d'Afrique du Sud, le score 1-1-0 pour les Rouges et Noirs. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bonsoir, bienvenue à tous dans cette première édition africaine de la semaine. Nous reviendrons bien évidemment sur l'événement international que l'Algérie a abrité ce week-end. Il s'agit, vous le savez, du 7e sommet des chefs d'État et de gouvernement du Forum des pays exportateurs de gaz auquel a participé notamment le président iranien, Ebrahim Raisi, aux côtés d'autres dirigeants. Aujourd'hui, justement, l'hôte de l'Algérie entame une visite officielle. Il a eu cet après-midi des entretiens avec son homologue, le président Abdelmajid Boune, des entretiens élargis par la suite aux membres des délégations des deux pays axés sur plusieurs secteurs. Les deux parties ont signé notamment un mémorandum d'entente sur la coopération dans le pétrole et du gaz, dans le domaine des technologies et de l'économie de la connaissance et communication notamment. Et avant et au temps de conventions bilatérales et multilatérales scellées et signées en marche du sommet, prouvant ainsi sa réussite, le président de la République l'a mentionné justement dans son message de fin des travaux. Je vous propose d'écouter un extrait. Je vous propose d'écouter un extrait sur la voie de l'économie de l'économie de l'économie de l'économie, et qui est en train d'économie de l'économie de l'économie, en nos médecine, ... Et les résultats du sommet ont par ailleurs été au centre d'une rencontre tripartite. Entre le président de la République, avec ses homologues tunisiens et libyens, ils ont décidé ensemble de se revoir juste après le mois sacré de Ramadan. Ce sera une rencontre maghrébin tripartite qui se tiendra chaque trimestre. Et de par son expérience, l'Algérie compte fortement aider et accompagner tous les pays africains dans leur projet d'hydrocarbures et dans la lutte contre la précarité énergétique. Le ministre de l'énergie est d'Emile Mohamed Arkab. Le ministre de l'énergie est d'Emile Mohamed. Mohamed Arkab, qui s'exprimait lors d'une conférence de presse, là aussi c'était à la fin du sommet, dans cette même conférence, il avait aussi affirmé que le projet du gazoduc transaharien avançait à grands pas. Il ne reste, dira-t-il, que 1800 kilomètres à réaliser sur les 4000 kilomètres prévus. Et ce soir, le ministère de l'énergie et des mines a annoncé dans un communiqué la prolongation de la réduction volontaire de la production nationale de pétrole de 51 000 barils jour. Et ce, jusqu'à la fin du mois de juin, une décision arrêtée en coordination avec certains pays membres du groupe de l'OPEP+, pour maintenir la production pétrolière de l'Algérie à 908 000 barils jour. Et on s'intéresse à nouveau ce soir à la situation au Soudan qui s'enlise. Pas de perspective de paix, c'est le statu quo sur les plans aussi bien militaires que diplomatiques. Comme nous le dit Germain Moué, oui, le porte-parole du CICR au Soudan. Sur le plan militaire, la recrudescence des affrontements armés, notamment dans la ville de Khartoum, dans la partie de Omdurman, où l'armée soudanaise continue d'affronter les rapides apports fossiles, avec malheureusement beaucoup de victimes dans le camp des civils. Il y a plusieurs civils qui sont malheureusement touchés par les combats qui se donnent dans cette partie de la ville et la situation ne semble pas s'améliorer. Sur le plan politico-diplomatique, les pourparlers ici et là entre les deux parties pour mettre fin au conflit n'aboutissent pas encore. On attend des initiatives de la part de certains pays voisins, des initiatives de la part des obligations régionales, des initiatives de la part de certains États qui ont un certain flanc sur le Soudan. Donc plusieurs initiatives par-ci par-là. Les populations attendent de voir ce que ça va donner concrètement sur le terrain, mais jusque-là, rien de concret. Et les organisations humanitaires ont du mal à acheminer les aides. Elles sont confrontées à nouveaux problèmes. Elles n'ont pas le droit d'utiliser les frontières avec le Tchad. Un autre élément à prendre en considération en ce début de mois de mars, c'est la décision annoncée par les autorités soudanaises demandant aux organisations humanitaires de ne pas utiliser la frontière tchadienne pour acheminer l'aide humanitaire dans la partie du Darfour. C'est une situation assez difficile pour les organisations humanitaires qui avaient déjà positionné leur assistance humanitaire du côté de la frontière tchadienne pour pouvoir les acheminer vers le Darfour notamment. Du coup, avec cette décision de soudanaises, c'est une grande préoccupation pour les humanitaires parce qu'il faut trouver d'autres canaux d'acheminement de l'aide humanitaire vers le Darfour, ce qui n'est pas facile. Donc on continue à discuter avec les autorités soudanaises pour voir concrètement ce qui pourrait être fait. Voilà, c'était un point de situation de Germain Moeo, porte-parole du CICR au Soudan. Le Haut-Commissariat aux réfugiés prévient de son côté que le Tchad a besoin d'une aide conséquente face au risque d'une hausse des arrivées de réfugiés soudanais qui seront de plus en plus nombreux dans les semaines à venir. Le Tchad, mis à mal puisqu'il a à gérer aussi le retour à l'ordre constitutionnel à N'Djamena. Amatma Amat Hassan, enseignant en sciences politiques. Effectivement, il y a un risque encore d'afflux de réfugiés venant du Soudan. L'égard à l'aggravation de la crise, le gouvernement du Tchad, cela est moi à déclarer l'état d'urgence alimentaire. Le Premier ministre du Tchad est en ce moment à la quête des financements pour l'organisation des futures élections présidentielles, notamment et autres pour le retour à l'ordre constitutionnel. Le Premier ministre est en Occident, notamment il est à New York. Au cours d'une grande cérémonie, le président de la transition, le général Mohamed Idriss de Bignot, a accepté d'être candidat officiel du parti MPS et d'une alliance des partis politiques et des membres de certaines organisations de la société civile. Il a accepté donc d'être le candidat de la coalition pour les prochaines présidentielles. Mais en même temps, il y a cette victimisation de la question de la crise alimentaire sociale. Mais il y a également la question du manque de financement pour l'organisation des élections à l'ordre constitutionnel. Et puis ce chiffre à retenir, plus de 58 millions de personnes sont confrontées à l'insécurité alimentaire aiguë dans la région de la Grande-Corne d'Afrique. C'est souligné dans un rapport conjoint de la FAO et de l'IGAD. L'Afrique en bref, c'est d'abord le Maroc. Une série de mouvements de protestation ont vu. Les syndicats des enseignants tenus aujourd'hui incitinent devant le Parlement à Rabat. Ils exigent la satisfaction de leurs revendications socio-économiques, mais aussi la réintégration des enseignants suspendus. En République démocratique du Congo, la situation reste toujours aussi fragile. Dans la partie est du pays où les chefs d'état-major de cinq pays se réunissent, depuis déjà plusieurs jours, pour trouver une stratégie militaire coordonnée afin de mettre fin aux hostilités qui font peser les risques d'une extension du conflit à l'échelle régionale. C'est notamment provoqué par les attaques de la rébellion du mouvement 1-23. Burkina Faso, le parquet, a ouvert aujourd'hui une enquête à la suite des attaques qui ont tué plus de 170 personnes dans la région nord. Et puis la police kényane a neutralisé cinq terroristes chez Bab et a arrêté quatre autres lors d'une opération de sécurité dans le comté de Garissa. La page multisport Nesima, c'est d'abord avec vous puisque vous suivez depuis tout à l'heure et vous commentez depuis le studio le match Usma-Super Sport United, le Sud-Africain. C'était la fin de la première période de jeu avec un score 1-0 pour les Rouges et Noirs. Sixième et dernière journée de la phase de coupe de la Confédération africaine depuis le stade retour du match tout à l'heure. Ça sera commenté par Sid Ahmed Fethi et Chabal Mersken. L'athlète Soad Azzi s'est tissé à la 11e place mondiale dans les 10 000 mètres marches grâce à sa performance lors du championnat hivernal d'Algérie qui s'est terminé hier à Oran. Soad Azzi a également réalisé la meilleure performance africaine de l'année. Elle l'a rapproché également d'un billet pour les prochains Jeux olympiques. Et puis marathon de Tokyo, il a été remporté par un Africain, le Kenyan Benson Kiproto. Il a devancé ainsi ses deux compatriotes, Timothy Kiel Blachat et Vincent Nijetic. Je ne sais pas si j'ai bien prononcé leur nom. Parfaitement Linda, parfaitement. Voilà qui termine cette édition à 17h59 sur les ondes d'Algérie Chantro. Elle a été réalisée par Selma Figuir. A vous l'antenne. Merci Linda. Sous-titrage Société Radio-Canada